Nous sommes dans Marc chapitre 1er, le verset... Nous allons lire à partir du verset... ...16. Le verset 16. Et en marchant près de la mer de Galilée, il vit Shimon et Andreas son frère jetant leurs filets dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et Yahushua leur dit, suivez-moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'êtres humains. Et Yahushua leur dit, venez derrière moi. Et immédiatement, laissant leur filet, ils le suivirent. Qu'est-ce que je méditais ce matin ? Et le Seigneur m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ce matin, je le dirais plutôt... Vers quelle heure déjà ? 1h30 ou 2h ? Enfin, je commençais tôt quand Timothée voulait me rejoindre pour prier. Voilà 2 hommes qui travaillaient. Qui ne nous attendaient certainement pas à tout plaquer pour littéralement marcher derrière le Seigneur. Alors, ce qui m'a beaucoup plus interpellé ici, c'est... L'appel du Seigneur à ce 2 hommes à marcher derrière et non pas devant lui, mais derrière lui. Alors, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens... Les humains, c'est comme ça que nous sommes, beaucoup cherchent à marcher devant le Seigneur. Ils veulent le précéder. Et ça, c'est un danger. Le Seigneur a bien précisé. Marcher derrière moi. Il savait beaucoup dire. Seigneur, si je pose mon pied gauche quelque part, posez le vôtre à ce même endroit. C'est marcher sur les pas, les pas du Seigneur. Et nous savons ce que cette marche implique. Réveillez-moi le jeune homme, là. Lève-toi. 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 Lève-toi, viens. À chaque fois que quelqu'un s'endort, le Seigneur me dit, viens, viens. Hier, le Seigneur t'a parlé d'un esprit de mort. Et pendant qu'il dormait, le Seigneur me parlait d'une femme à Brazzaville qui s'était endormie pendant un programme comme celui-ci. Et je lui avais demandé de la part du Seigneur de se réveiller. Mais elle n'avait pas compris. Tu étais ce jour-là, à cette époque, à Brazzaville ou pas ? Non. Cette femme, malheureusement, même pas dix jours après, elle est décédée. Et ce jeune homme, son âme est réclamée beaucoup par sa famille. Et ma prière est que le Seigneur le sauve. Veille, veille, veille. Tu as pris ton baptême ? Tu as pris ton baptême ? Tu as pris ton baptême ? Oh Seigneur. Oh Lord. En nom de Yeshua. En nom de Yeshua. Tu vois, là où le Seigneur me fait toucher, c'est là où on l'a attaché au niveau du cou. Tu fais quoi actuellement ? Tu ne fais que dormir. Tu ne fais que dormir. Voyez, le Seigneur ne parle pas en vain. C'est là qu'on l'a attaché. Sors ! En nom de Yeshua. Oh Seigneur. Lord. Tu étais où toutes ces années ? Tu étais où toutes ces années ? Je t'étais toujours en France. En France. Frère Mbappo, on va l'aider cette semaine, qu'il se rase tout tout tout. Je vais l'aider cette semaine, qu'il se rase tout tout tout. Le Seigneur va le restaurer. Amen. Le Seigneur va le restaurer. En nom de Yeshua. Ça va ? C'est bon. Parce que même les enfants sont affectés. Toute la famille. Il les appelle. Il les appelle. Il leur dit, marchez derrière moi. Mais beaucoup ne veulent pas marcher derrière. Non. Parce que ça coûte cher. La vie chrétienne consiste à marcher derrière le Seigneur. Et vous savez où le Seigneur marche ? Dans les déserts. Marchez après moi. Et ensuite, la parole nous dit immédiatement. Il n'y a pas eu de raisonnement. Immédiatement. Les deux disciples l'ont suivi. Et ici, suivre dans le grec, c'est marcher derrière la personne qui est devant. C'est-à-dire, en fait, la personne que l'on suit nous précède. Donc, littéralement, le Seigneur était la tête de ce cortège. Il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras converti, quelqu'un d'autre te scindra et te conduira où tu ne voudras pas. avant d'être conduit par le Seigneur, par son Esprit, il nous enchaîne. C'est une ceinture en chaîne. C'est une chaîne. Il nous attache. Et on ne bouge plus. Et vous savez, beaucoup de chrétiens ne passent leur temps qu'à se plaindre. À se plaindre. Parce qu'ils ne veulent pas marcher sur les pas du Seigneur. Parce qu'ils ne veulent pas marcher sur les pas du Seigneur. Voilà. Ils ne veulent pas marcher sur les pas du Seigneur. Donc, du coup, ils perdent des années. Et ils ne sont pas productifs. Et ils ne sont pas effectifs. Parce qu'ils ne veulent pas marcher sur les pas du Seigneur. Ils veulent une vie chrétienne remplie de confort. Une marche chrétienne où il n'y a pas de combat. Où il n'y a pas d'attaque. Où il n'y a pas de persécution. Où il n'y a pas de rejet. De rejet à cause de la vérité. Donc, ils ne veulent pas mourir. Vous les mettez ensemble pour travailler. Ils se font la guerre. Ils ne veulent pas mourir. Non. Quand des gens, à l'époque, ont commencé à faire des vidéos contre moi. Ça remonte. Il y en avait deux. Il y en avait deux. Un en Belgique. Il y en a un à Paris. J'étais en colère. Je me disais, il faut aller sur place. C'est chercher. Pour régler cette affaire. Le Seigneur l'a dit, niette, niette. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Marcher sur les pas du Seigneur, c'est accepter de mourir. Et tant que tu réagiras, tant que nous réagirons aux attaques des autres, nous ferons du sur place. Personne ici ne peut dire qu'il est passé par une épreuve qui soit beaucoup plus grande que celle de Job. Personne. On lisait les Écritures, on voyait, on lisait comment les apôtres étaient lapidés, comment ils étaient persécutés. Mais quand ça nous arrive à nous, comment nous réagissons? Vous avez des chrétiens à qui l'on pose cette question. Avec un pistolet sur la tempe. Acceptes-tu de continuer avec ton Seigneur? De le confesser? Il y en a qui répondent oui. Et on le tue. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Quand on m'a enfermé dans ce camp militaire à Libreville. Avec un militaire armé jusqu'aux dents pour me surveiller dans une pièce enfermée. Là, je commençais à réaliser que être chrétien, défendre la vérité, peut coûter notre vie, peut nous coûter cher. Il y a trop de confort. Les chrétiens qui ne veulent pas de combat. Ah, vous savez, moi je suis fatigué. Le Seigneur ne me voit plus. Le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a délaissé. Et beaucoup de chrétiens viennent nous voir. Ah frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Je leur demande pourquoi. Parce que je suis beaucoup attaqué, mais c'est normal, mais c'est écrit. Comment voulez-vous que je prie pour que vous cessiez d'être chrétien? Ça n'a aucun sens. Shimon, Shimon. Shimon, Shimon. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Comme du froment. Le Seigneur avait prié pour lui, oui ou non? Qui est d'accord? Est-ce qu'elle avait prié pour ne pas qu'il soit attaqué? Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne te manque pas. Pour que tu gardes la foi. Qu'est-ce qui prouve que nous avons la foi? Les épreuves. Les épreuves, c'est le feu. Voilà. Et pour enlever les impuretés de l'ordre, il faut le feu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin que des pasteurs soient là avec eux. La sœur l'a dit, matin, midi, soir, pour s'assurer que le Seigneur les aime. Ça, c'est de l'idolâtrie. Je vais témoigner d'Annic. Non, parce qu'elle est là. On peut rester deux ans sans s'appeler. Elle n'a même pas mon numéro. Et ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Et elle a témoigné, elle a vu des choses terribles. Mais quand on se voit, on s'encourage, elle m'encourage le Seigneur. Pierre. Petros. Andreas. Laissez votre travail. Ils ont tout laissé. Tout. Et ils se sont mis derrière. Ils se sont rangés derrière. Non pas à côté. Derrière. Ça veut dire quoi ? Derrière. En fait, le Seigneur étant devant. Eux, ils ne voyaient pas devant. C'est ça la marche chrétienne. Tu ne vois pas forcément ce qui va se passer demain. Mais tu dois simplement croire. C'est là où c'est la difficulté. Parce que nous, nous voulons sentir les choses. Nous voulons les palper. Nous voulons les voir. Voilà pourquoi on a toujours voulu des veaux d'or. Bon, Aaron. Oui. Viens un peu, s'il te plaît. Ça, c'est la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée s'était réunie. Vous savez, il y a toujours des gens qui vont convoquer une Assemblée. Même s'ils n'ont pas la peine pour ça. Mais comme il y a la rébellion dans leur cœur, ils vont convoquer les membres de l'Assemblée. Allez, tous, convocation ! Bon, dites-nous. Ça fait combien de jours qu'on n'a pas vu Moïse ? Ah ben, ça fait quarante jours. Donc, ça fait quarante jours qu'on ne voit pas le futur. Non. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a son frère qui est là. Mais on va le remplacer par son frère. Aaron ! On a fait une réunion. Viens un peu. Il va falloir que tu nous fabriques un veau d'or. Aaron dit, ôtez vos affaires là. L'or. L'or qu'ils avaient récupéré chez les Égyptiens. Il dit, allez, amenez tout ça. Il a eu la pression, il a cédé. Et il a fabriqué un veau d'or. Et quand Moïse va redescendre dans la montagne, il va poser la question à son frère. Mais qu'as-tu fait ? Il dit, non, c'est pas moi. Ils m'ont donné de l'or. Je le jetais dans le feu. Et un veau d'or est sorti. Donc, tu es devenu magicien. En fait, Aaron avait eu le temps de faire un moulage, pour faire fondre l'or, faire un moulage. Il avait pris son temps. Mais il a menti à Moïse en disant, je jetais ça dans le feu, et puis un veau d'or est sorti. Voilà un type de chrétien qui n'aime pas la pression. Le Seigneur avait fait exprès de retirer Moïse. Le Seigneur l'a fait en purpose, pour prendre Moïse. Comment font nos frères et soeurs chinois, qui sont persécutés, qui n'ont pas de prophètes, d'apôtres, de photos de bishops, qui n'ont même pas de photos de pape ? Parce que beaucoup n'ont même pas été annettes. Dans les pays musulmans, où ils sont égorgés, qui se rendent compte que nous avons beaucoup de problèmes. Nous sommes gavés. Nous avons toutes les versions de la Bible. Nous avons toutes les versions de Louis II. Toutes les versions de Darby. Nous avons des dictionnaires bibliques. On a la King James. On a tout ce qu'il faut. Mais pourtant, on ne veut pas marcher sur les pas du Seigneur. Et on nous dit, non, Seigneur, écoute-toi, tu es parti trop à gauche. Reviens un peu par ici. Tu es parti trop à droite. Ou tu es resté trop longtemps sur place. Bouge un peu. Vous savez où le Seigneur nous conduit ? À l'abattoir. Tous les jours, il nous conduit à l'abattoir. Vous savez pourquoi ? Nous sommes des brebis. Et lui, il a besoin de ses sacrifices. Sacrifier vos corps. C'est écrit, non ? Vrai ou faux. Et je suis convaincu que si vous donnez un coup de pied à un cadavre, il va se lever en vous disant, qu'est-ce que vous faites ? C'est ça, hein ? Non, je ne pense pas. Eh, eh, mon coco, tu sais qui je suis ? Voilà un cadavre qui parle. Je ne suis pas n'importe qui, hein ? Écoute, j'ai fait de la boxe. Je pense qu'avant ma conversion, je n'avais pas de vie. Attention ! Je ne mange pas avec n'importe qui. Et là, le Seigneur dit, voilà quelqu'un qui marche à côté, non pas derrière. Alléluia ! La mort. Marcher derrière lui, c'est mourir tous les jours. Et c'est difficile, je vous assure, c'est difficile. Considérez-vous comme mort ! Au péché, c'est écrit ou pas ? Mais, normalement, sérieusement, qui veut mourir ? À part ceux qui sont dans la dépression ? Et encore, personne ne veut mourir. Mais le problème, c'est que sans la mort, on ne peut vivre la gloire du Seigneur. Vous savez, parfois, le Seigneur nous utilise un tout petit peu, et là, tu sens que notre humanité est réveillée. Un tout petit peu, hein ? Quelqu'un a dit, après 60 ans de vie chrétienne, il s'est rendu compte qu'il doit toujours mourir. Bah oui ! Même si nous vivons mille ans sur terre, ou 969 ans comme Metutela, nous aurons toujours de problème avec la chair. Tu es là. Tu es là. Tu pries. Mais de temps à autre, tu sors dehors pour aller fumer une clope. Tu es là. Pourtant, tu sais que fumer tue. Donc, tu es un assassin. Mais là, on fait comment ? Est-ce que tu peux marcher derrière le Seigneur physiquement avec ta clope ? Seigneur, attends, je veux en griller une. Hold on, I have to smoke. And you see. Ça va ? How are you ? Il y en a, ils veulent suivre le Seigneur avec leur grosse télé. Seigneur, attends, 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 il y a une émission importante ici. Je reporte le temps de la prière. Parce qu'il y a quand même le mondial. Parce que je dois regarder le football. Seigneur ! Là, je suis vraiment traumatisé. Attends, je veux d'abord vider une bouteille là, mais après, on va voir. Ça va me calmer. Je parle à quelqu'un ici qui boit beaucoup. Qui a du mal à s'arrêter. Le Seigneur t'a vu. Regardez. Il y a une femme qui faisait de l'autostop. Elle avait au moins 10 kg de brindilles sur sa tête, de morceaux de bois, tout ça. Et quelqu'un passait par là avec son pick-up. La personne va s'arrêter. La dame monte derrière. Le chauffeur a continué sa route. Et il regarde dans le rétroviseur. Et il voit la dame en question avec son poids sur la tête, toujours. Il s'arrête. De nouveau, il va la voir et dire, mais il y a un problème. Mais pourquoi tu ne poses pas à côté ton fardeau ? Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. C'est difficile de marcher derrière le Seigneur avec son fardeau. Et c'est une marche personnelle. Regardez bien les pas que nous laissons sur terre. Deux personnes ne peuvent pas mettre leurs deux pieds sur la même trace. C'est impossible. Donc, c'est une marche personnelle. Même si les gens tombent, mais toi ne tombes pas. Alléluia ! C'est une marche personnelle. Si ton mari ne veut pas, mais toi continue. Ah oui ! Vous avez des gens qui viennent à la prière et qui sont tellement aigris qu'ils vont contaminer les autres dans leur marche. Oh, tu sais. Ah, il est méchant celui-là. Vous avez quelqu'un qui est venu à peine de se convertir. Qui était zélé. Ça va. Et qui va être pollué. Et il ne va plus marcher derrière le Seigneur. Il va marcher à côté. À côté de cette personne. Il y a aussi des gens qui sont à côté du Seigneur et qui sont détruits. Et qui détruisent les autres. Et c'est comme ça que beaucoup perdent la foi. Un des secrets que le Seigneur m'a enseigné, c'est de plus l'écouter lui. Alléluia ! Et quand il me dit de faire quelque chose, même si tout le monde ne veut pas. Mais la marche est d'abord personnelle, individuelle. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit ? Que tu sois d'accord ou pas, ce n'est pas mon problème. Que tu sois millionnaire ou je ne sais pas, président ou prophète, je ne sais pas quoi. Là n'est pas mon problème, mais je fais ce que c'est lui de faire. Amen. Là où le Seigneur a mis son pied gauche, je mets le mien. Là où il s'est arrêté, je m'arrête. Je ne bouge pas. Même si des gens viennent et disent bougeons, je ne bouge pas. Je ne sens pas que je dois bouger. Je ne bouge pas. C'est pour cela que je voudrais dire quelque chose aux missionnaires qui partent au Congo. On a une réunion demain. On va faire le point. Les missionnaires qui ont des soucis entre eux, ils vont rester. Il y a une sœur qui organise, une personne qui organise le programme dans l'un des pays a reçu une flèche au niveau physique, une flèche qui a touché son corps physique. À cause du programme. On a affaire à des grands maçons, des grands satanistes. Là-bas. Donc, il y en a, le Seigneur m'a dit ça tout à l'heure. Il y en a là, si vous ne réglez pas vos affaires là, il y en a qui vont laisser leur âme là-bas, ils vont revenir des cadavres, des carcasses et ils vont mourir physiquement après. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas un jeu. Ceux qui sont partis en Inde, on leur a dit pareil. Si vous voulez être protégés dans tout ce que vous faites pour le Seigneur, soyez toujours derrière lui. Lui étant devant, les flèches vont venir vers lui et c'est lui qui va nous protéger. Sinon, si vous partez avec des problèmes dans le cœur, vous allez laisser vos pauvres. Il y en a qui sont morts physiquement, je vous dis, je connais. Un prophète qui prie avec nous. Il est mort physiquement à cause de ça. Vous allez réveiller des choses des familles. Vous allez réveiller des choses des familles. Ce n'est pas un jeu. Parce qu'on ne va pas dire ici pourquoi le Seigneur a ouvert cette porte-là pour faire un programme là-bas. Vous pensez que quand on dit un programme en Inde, aux Antilles, dans tel pays, les démons territoriaux sont déjà alertés. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. On est partis en mission en Martinique. Avec un couple. Les deux étaient prophètes. Lui, il est mort. Quelques temps après. Il était avec nous. À Martinique. On nous a demandé d'aller prier pour une femme. Qui avait de l'arthrose. Qui souffrait de l'arthrose. Mais qui déformait ses membres, ses pieds, ses bras, ses mains. Je lui ai imposé les mains. Et la prophétesse a imposé aussi les mains. Mais avec son mari, il mangeait la dîme d'une soeur hôtesse de l'air qui était avec nous. Et il mangeait l'argent des gens dans les coulisses et je ne le savais pas. Ils arnaquaient les gens. Ils sont restés avec moi pendant des années. Quand j'ai commencé à la maison de l'oeuvre, ils sont venus 4-5 mois après. Nous sommes revenus sur Paris. Un an après, la prophétesse a eu la même maladie. Ses mains étaient complètement déformées. Et aujourd'hui, 23 ans après, elle est devenue maladive. Elle est tellement morte. Jean-Jacques, lève-toi. Je vous en prie. Comment vous êtes-vous ? Les gens se disent, mais avec tout ce que tu subis comme attaque, comment... Comment est-ce que ce monsieur n'arrive pas à mourir ? Les satanistes se disent, mais parce que le Seigneur est derrière. Je vous dis, derrière. Combien parmi vous ne font-ils pas des songes où il me voit ? Il y a une soeur encore qui m'en a parlé, je crois que c'était hier, où des gens armés étaient venus pour m'atteindre. Sur les pas du Seigneur. Derrière. Regardez l'armure du combattant. Toutes ces armes-là nous parlent de Christ. Le bouclier de la foi, c'est le Seigneur. S'il n'est pas devant. Si nous ne sommes pas derrière, on va mourir. Pourquoi je ne veux plus être filmé ? Beaucoup ont dit, non mais parce que lui, il ne veut pas que nous soyons connus. Vous voulez être connus, allez-y. Je me cache en lui. Derrière. Je devais aller en Inde. Les frères ont dit, le billet est là. Ils ont dit, ok, on va y aller. Le Seigneur me dit, ne pars pas. Envoi-les d'abord. Je leur ai dit, je ne bouge pas. Si j'étais parti, peut-être que je serais mort. Il a dit, venez. Marchez derrière moi. J'ai vu des gens qui prêchaient bien. Je leur ai dit, attention. Ne vous précipitez pas dans les choses. Oh, le vieux. Il rigolait. Il y en a un. On m'a envoyé ces photos il y a quelques jours. Apôtre d'une île. Il est assis sur son bureau avec des cadeaux de son anniversaire. Tout ça pour ça. Voyez comment le démon d'orgueil, le démon d'apostasie l'a attrapé. Le prophète qui est mort. Il est venu me voir et il dit, papa, mon frère. Mon frère, le Seigneur m'a dit de commencer mon église. Je lui ai dit, non, je ne suis pas convaincu. Il a dit, non, je suis convaincu. Je lui ai dit, va prier. Il est parti prier. Trois mois après, il est revenu. Il m'a montré une salle. Je savais qu'il voulait se mettre devant le Seigneur. Je lui ai dit, ok, allez. Et un jour, on m'a envoyé sa vidéo dans son assemblée. Il y avait à peu près 30 personnes. On fêtait son anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Je lui ai dit, oh. Il n'a même pas fait 10 ans de ministère que le démon d'anniversaire, le démon d'apostasie l'a atteint. Voyez, quand on se met devant le Seigneur, voilà ce qui se passe. Frères, sœurs, la chair est faible. C'est le Seigneur qui nous garde la chair. Oh oui. Les flèches qui viennent devant. Parmi les flèches qui nous atteignent, c'est les paroles des hommes. Ah, tu as l'onction. Quand tu prêches, je sens quelque chose de terrible. Et là, comme tu es devant, le Seigneur est derrière. Il a dit, ça c'est pas mal ça. Vous savez, quand on était enfants, formés par notre Père dans la foi, Il nous donnait ce qu'on appelait à l'époque, on appelait à l'époque les enseignements de base, des bases qu'on appelait les affermissements. Il y avait en tout 8 leçons. Et la dernière c'était, comment être rempli du Saint-Esprit. Et moi, je voulais sauter toutes les leçons pour qu'on parle du Saint-Esprit. Parce que je voulais parler en langue, je voulais avoir l'onction. Et lui, il se disait, cet enfant, il va mourir. Mais moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Je pensais qu'il était contre moi. Je disais, mais lui, il est trop lent. Moi, je veux, je veux arriver là-bas. Pour moi, le Saint-Esprit, c'était de le parler en langue. Pour démontrer. Alors, je lui disais, dis-moi. Bon, aujourd'hui, on est à la troisième leçon. Mais la huitième, là, c'est quand? Il me disait, mais il y a les étapes. Je disais, non, impose-moi les mains tout de suite. Moi, je veux la huitième leçon, là. Et vous savez quoi? On n'a jamais eu la huitième leçon. Alors, pour avoir la huitième leçon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défoncé le Seigneur. J'ai fait des kilomètres à pied pour aller voir un évangéliste. Je lui ai dit, je veux le parler en langue. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mets-toi à genoux. Je dis, ça y est, c'est fini. Je l'ai. Il a prié, prié, prié le pauvre. Il a prié dans tout le sens. Personne n'a bougé. Ni le Saint-Esprit. Ni ma langue. Ni ma bouche. Personne n'a bougé. Ensuite, il a dit, bon. Maintenant, il faut que tu l'ouvres toi-même ta bouche. Ouvre la bouche. Alors, fais, aspire. J'ai fait. Il priait, le pauvre. Il a transpiré. Rien. Il commence à dire, la, 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 la. J'ai essayé. La, 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 la. Rien. Répète à cette reprise. Jésus. 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 Que dalle. Il dit, bon, ça viendra, ça viendra, ça viendra, ça viendra. Je suis reparti, fatigué, déçu, abattu. Et je me disais, mais qui va me donner la huitième leçon ? Alléluia. Alléluia. Et même pour avoir le livre en question, on ne voulait pas me le donner. Ils ne voulaient pas me donner le livre que j'ai voulu. Ils ne voulaient pas me donner le livre que j'ai voulu. Il a dit, je commence l'église, mais je souffre, il n'y a personne, il n'y a rien, ça ne marche pas. Est-ce que tu veux prier pour moi ? Le Seigneur m'a dit, pose-lui la question. Qui l'a appelé ? Je lui ai dit, qui t'a appelé à diriger ? Il dit, ben, je ne sais pas, les gens m'ont encouragé. Je lui ai dit, mais tu n'as pas l'appel, il faut arrêter, ferme l'église. Il m'a trouvé, tu ! Il est parti. Waouh ! Il a été envoyé, le Saint-Esprit, pour nous conduire. Vous savez pourquoi le monde est dans cet état ? Parce que les humains que nous sommes ont laissé le Seigneur derrière. Ils ont bâti des projets sans le Seigneur. Des mariages sans le Seigneur. Des entreprises sans le Seigneur. Voilà les résultats. Confusion sur confusion. Ah ben oui ! Le pasteur Julien a pris l'avion il y a quelques semaines pour Kinshasa. Dans l'avion, il s'est endormi. Il s'est endormi. Et il m'a vu. Il s'est endormi. Et il m'a vu. Pleurer. Et les larmes qui coulaient, c'était des larmes de cristal. Il y avait du cristal, c'était du cristal. Et le Seigneur lui disait. Dis-lui, je vais m'occuper de tout pour l'hôpital. Je vais le financer. Il s'est réveillé, il est choqué. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et c'est ce que le Seigneur a toujours fait. Parce que je lui dis, à chaque fois, je veux derrière. Je ne bouge pas si tu ne bouges pas. Quand vous voyez toutes ces guérisons, ces miracles, frères, vous le savez, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Non ! On se connaît. C'est lui. Il est devant. Et étant devant, quand il rencontre les démons, il les chasse et nous on passe. Alléluia ! Seul Jean-Baptiste a été envoyé devant lui pour préparer le chemin. Nous ne voulions jamais cela. Alléluia ! Et même s'il a été envoyé physiquement avant le Seigneur, Jean-Baptiste a dit, Celui que je vous annonce, existe avant moi. Alléluia ! Donc il a toujours été là. Il a toujours été là. Waouh ! On peut la clamer, oui, frères et sœurs. Mais attends, attends, attends. Jean-Baptiste était plus âgé que le Seigneur physiquement. De six mois. Mais il dit, il est là, bien avant. Il était là, bien avant moi. Et non pas qu'il était là. Il était là. Waouh ! Notre grand frère. Voilà pourquoi il se prenait comme le commencement. Comme le premier. Frère, si Yahshua ne me dit rien, je ne bouge pas. Toi, tu as commencé une église, qui t'a dit de le faire ? Oh, c'est une sœur qui est venue à la maison qui m'a dit, est-ce que tu peux ouvrir ta maison ? Donc c'est elle qui a reçu la clé pour ouvrir ta maison. Est-ce que toi-même tu trouves ça normal ? Elle va t'amener les sorciers chez toi, et quand tu n'as pas reçu l'appel, les sorciers vont mettre des caméras chez toi, ils vont t'attaquer ! Vous voulez que je parle ? Vous voulez que je parle ? Frère, si j'ai l'audace de m'adresser, de parler aux sorciers comme ça, c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est devant ? Vous croyez quoi, frère ? Alléluia ! Frère, sœur, Je me cache derrière lui ! Étant dans le dos du Seigneur, je m'adresse à Satan qui est à côté, je dis que Satan écoute ! Alléluia ! Sorciers, écoutez bien ! Et ils disent au Seigneur, est-ce que tu peux t'écarter maître s'il te plaît ? Deux secondes ! Master, pouvez-vous s'il te plaît, seulement pour deux secondes ? Alléluia ! Alléluia ! Quand la sirène vient, moi je suis derrière ! Le Seigneur va à gauche, je suis à gauche ! Il va à droite, à droite ! Je dis non, 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 la sirène, tu as été vaincue ! Tu as été vaincue ! Dis à ton voisin, c'est le secret ! Tells ton voisin, c'est le secret ! Quand on est des frères, nous sommes des frères ! Alors ils renoncent même à tout ça ! Eh ! Je laisse la peau devant ! Nous on est là ! Il pose le pied gros, moi aussi mon pied là ! Droit ! Si il ne bouge pas, je ne bouge plus ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne bouge plus, je ne bouge plus ! Oh ! Il n'a plus l'onction ! C'est pas mon problème ! Arrêtez ! Pendant longtemps, le Seigneur a dit pas de réunion de réveil ! Les gens ont dit non ! Il a perdu l'onction ! Quelqu'un a dit c'est parce qu'il a perdu l'onction ! j'ai connu un homme qui marche avec le Seigneur ! Où ? Ah bon ? Mais là, tu penses qu'il est où ? Ouah ! Parfois nous faisons des choses parce que les gens nous mettent la pression ! Et on veut démontrer ! Oh ! Oh ! Les gens ne m'appellent pas ! Oh ! Ils sont idolâtres ! Ils vont seulement écouter l'autre là-bas ! Si le Seigneur ne t'a pas donné du pain ! Les gens qui ont faim ne te chercheront pas ! Ce n'est pas toujours de l'idolâtrie ! C'est une question de la cruche ! Il a dit aux apôtres allez vous avez trouvé quelqu'un qui a une cruche sur la tête ! Une cruche ! Vous avez déjà vu à l'époque un homme avec une cruche ? Généralement c'était des femmes ! Mais là il a dit un homme ! Suive-le ! Les gens ils te suivent non parce que tu es beau mais parce que tu as la cruche ! Et devant il y a la source qui remplit la cruche ! Est-ce que tu as compris ? Hallelujah ! Et ta cruche a des trous ! La source remplit ta cruche ! Et la cruche se remplit et en même temps se vide ! Et les gens qui ont sauf qui sont derrière à côté ils boivent ! Maintenant si tu bois tu crois que c'est grâce à toi ! Tu vas laisser la source ! Tu auras toujours la cruche ! Maintenant il sera vide ! Et les mêmes qui t'ont suivi ! Et les mêmes qui t'ont suivi ! Ils vont commencer à se dire mais il n'y a plus rien ! Frères et soeurs ! Le secret ! C'est le maître qui est devant ! Marchons derrière le maître ! Regardez les attaques ! On dit cette fois-ci l'attaque est énorme ! Énorme ! On ne sait pas comment le frère va faire ! On ne sait pas comment le frère va faire ! Avant je tremblais ! C'est mélange du Seigneur ! Ça déçoit ! Je sais que tu es au contrôle ! Et il est réellement au contrôle ! Qui veut suivre le Seigneur ! To follow the Lord ! Pour finir, il y a des marches ! Il y a des stations ! Il y a des marches, il y a des stations ! Regarde ! Si tu es à la station numéro 5 Si tu es à la 5e station Ne cherches pas à aller de la station 5 à la station 10 de manière charnelle ! Je prends un exemple ! Tu demandes un enfant ! Le Seigneur sait que l'enfant tu l'auras à la station numéro 8 ou 9 Tu as beau prier ! Tu n'auras rien ! Tu as beau jeûner ! Tu n'auras rien ! Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Continue la marche ! Laisse les gens à côté parler ! Continue la marche ! Continue ! Fixe tes yeux sur le Seigneur et non sur les autres ! Tes oreilles doivent être sur le Seigneur et non sur les propos des autres ! C'est ce que le Seigneur m'a enseigné ! Je ne veux plus perdre mon temps avec des gens qui passent leur temps qui disent « ça ne va pas ! » Non mais vous savez ! Frères ! Ils vont vous retarder ! Qui auront vu qu'un jour l'homme allait être touché ! C'est le début ! Vous en êtes compte ? Une seule personne qui passe son temps à faire du sous-place peut vous faire rater la mission du Seigneur si vous ne faites pas attention ! Ah oui ! Lotte aimait sa femme ! Lotte l'avait épousée ! Mais quand le temps de la sortie de Sodome était arrivé ! Lotte traînait du pied ! Les anges disaient « sortons ! » Lotte parle de la sortie à ses gendres ! Ils se moquaient de lui ! Oh ! Tonton ! Vous voyez les habitudes ? Ils étaient trop habitués à Lotte ! Ils ont cru qu'il plaisantait ! Ils pensaient qu'il était brûlant ! On vous connaît ! On vous sait comment ça se passe ! Ils ont pris Lotte par la main ! Cette fille ! Allez ! Sortez ! La femme de Lotte était aussi sortie ! Mais à un moment donné elle s'est arrêtée ! Ce n'est pas parce que Lotte aimait sa femme qu'elle lui aussi s'était arrêtée ! C'est une affaire personnelle ! Il n'y avait pas les frères et sœurs que tu comptes aujourd'hui ! Ne l'oublie jamais ! Jamais ! Quand il t'a touché c'était une visitation personnelle ! Donc ta marche doit être une marche d'abord personnelle ! Et si quelqu'un n'est plus une source d'encouragement pour toi ! Alors évite-le ! Alléluia ! Hé ! Frère on est sortis ! Mais si toi tu t'arrêtes ! Je t'aime dans l'amour du Seigneur ! Et moi je continue ! Toi reste là ! On n'a pas le temps ! Tu sais ! Oh non mais je pense que... Je crois que... Qui va partir en Inde ? Qui va partir en Colombie ? Ce que tu as reçu comme vision, comme songe ! Comme connaissance ! Qui va en bénéficier ? Alléluia ! Alléluia ! Beaucoup se sont arrêtés dans leur marche ! Vous savez pourquoi ? À cause du péché pour certains ! D'autres à cause du mariage ! Et là... Tout est devenu comme la femme de Lot ! Vous pensez que la finalité c'est quoi ? C'est l'argent ? Le ministère ? Le mariage ? Non ! Alors pose-toi la question ! Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ? On a la réponse de la parole ! Mais après, il y a aussi des choses à faire présentement ! Beaucoup se sont arrêtés ! Ils ont cru que la finalité c'était l'Église ! Ah ! Je trouvais une bonne Église ! Je suis content ! Les gens aiment le Seigneur ! Mais toi personnellement, qu'est-ce que le Seigneur t'appelle ? Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle ? Qui s'est rendu compte qu'il s'est un tout petit peu arrêté dans sa marche ? Juste un petit peu ! Qui réalise un tout petit peu qu'il marche à côté du Seigneur ? Qui réalise qu'ils travaillent à côté du Seigneur ? Et pas derrière lui ! Il a dit aux apôtres ! Montez dans la barque ! Vraiment ! Vraiment ! Montez ! Et le vent ! Allez, souffle ! T'as pas compris que depuis ta conversion, t'as plus de problèmes qu'avant ? Avant, tu ne luttais pas avec les pensées impures ! Maintenant, c'est une lutte ! Parfois, tu parles tout seul ! Oh non, Yeshua ! Oh non, Jésus ! Les gens disent, oh ! T'es devenu bipolaire ! Alléluia ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vois un panneau bizarre, avec une image très subjective, et tu es là ! Tu es là quand tu croises un certain frère et soeur, Tu te dis, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve ! Oh ! Celle-là ! T'as pas vu que le Seigneur a bien choisi, a bien fait les choses ? Il a pris une personne qui a un caractère, mais vraiment cariatre, mais vraiment... Mais quelqu'un qui te fait sortir de ton gant ! Hein ? Et il l'a mise à tes côtés ! Et il te dit, aime-le ! Et il te dit, aime-le ! Et il te dit, aime-le ! Pré pour lui ! Pré pour lui ! Pré pour elle ! Supporte-le ! Je te dis, yé, 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 yé ! Qu'elle se t'aise ! Frère, soyons sincères ! Lève les mains pour ceux qui sont un peu... Mais celle-là, est-ce que les anciens ne la voient pas quand même ? Et parfois aussi, le Seigneur permet à ce qu'on ne voit rien ! Alors que toi, tu vois beaucoup de choses, nous, on ne voit rien ! Et on arrive, en plus, on dit, la soeur, elle, viens chanter ! Lève les mains, levez les mains, levez les mains ! On est là ! Alléluia ! Regardez, je finis bientôt, hein ! On se rappelle à quel point nous sommes vraiment très humains ! Regarde ! Quelqu'un qui paraissait humble ! Tu vois le frère là ? Ça fait 7 ans qu'il prie ! Il est humble ! Il est humble ! Bonjour ! Il salue tout le monde ! Bonjour, frères et soeurs ! Bonjour, Shalom ! Shalom ! On dit, oh, il est gentil ! Donnez-lui le micro ! Il exhorte pendant 5 minutes ! Le lendemain, la personne change ! Il a changé ! Il commence à avoir une caméra spéciale, une caméra différente ! Le même qui te disait, Shalom ! Il passe devant toi, il ne te voit plus ! Si elle te voit très, il plane ! Il plane ! Et il lui faut du temps pour atterrir ! Acclame le Seigneur ! Alléluia ! Qui a déjà vu ça ? Lève les mains, s'il vous plaît ! Il oublie qu'il y a même des anciens qui sont là depuis des années ! Il en forget qu'il y a des anciens qui sont là depuis des années ! Ça va, frères ? Il sounds like, how are you, brother ? What's up ? Même son shalom a changé de dimension ! Dis à tous le voisins, c'est nous les humains ! Dis-lui, nous sommes comme ça. Vous donnez le micro à une sœur qui était discrète. Elle vient et chante. Et les gens disent, oh. Même les frères qui ne la trouvaient pas forcément belle. D'un seul coup, sa beauté devient claire. Il y a eu comme une révélation. Et elle se retrouve, du coup, elle qui cherchait un frère, elle se retrouve avec dix propositions. Et le lendemain, elle devient miss. Elle était désespérée. Dis-le à ton voisin les humains. Alors pour ne pas tomber dans tout ça, il faut marcher derrière eux. Dis-le à ton voisin, marche derrière le Seigneur. Marche derrière le Seigneur. Tell your neighbor, you need to walk where the Lord goes. Hallelujah. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse. Qu'il croisse. Et que je... Et littéralement que je diminue en popularité. La vérité nous rend impopulaire. Ah oui. Tu es critiquée. Persécutée. Traitée de faux. D'imposteur. D'un gourou. La première fois qu'on m'a traité de gourou, j'ai dit... Non, là, là. Là, honnêtement. Non. Il ne faut pas exagérer quoi. Non, non, quand même. Je dis, Seigneur, tu ne veux pas permettre à ce que l'onction de Samson soit sur moi quelques jours. Il y a des baffles qui se perdent, frères et sœurs. Hallelujah. Mais le Seigneur dit, non, il faut mourir. Je lui dis, mais ta justice tarde. Un jour, Jérémie a dit, Tu es trop juste. Pourquoi je conteste avec toi? Mais, Neyamon, je voudrais te poser quand même quelque chose. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Moi, je me sacrifie. Je suis persécutée. Tout le monde veut ma mort. Mais les méchants prospèrent. Je ne comprends rien. Tiens, ton voisin, même les grands étaient tombés dans la dépression. Qui a déjà frôlé la dépression? Levez la main. Arrêtons de mentir. Seigneur, je veux à la réunion de réveil. Je veux une parole. Une parole. Pas deux. Une parole. Et je passe devant toi. Ou la sœur qui prêche passe devant toi. Le Seigneur donne des paroles à tous ceux qui sont autour de toi. Et toi, tu deviens complètement invisible. Nada. Moi, ça m'est arrivé. J'allais aux réunions de prière, ici et là. On ne m'avait jamais donné de prophéties. Je disais, c'est quand même bizarre. Tout le monde le reçoit. Moi, je ne le reçois jamais. Je n'en ai rien. Alors, je repartiens le monde et je dis, elle se finit. J'arrête. J'arrête, allez, on l'arrête. Je n'arrête pas de prière et je vais retourner au monde. Alors, on ne court plus. De manière charnelle. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui coud. Voyez, un jour, on a été invités à manger par un amiral. Alors, j'ai invité mon demi-frère. Le maître d'hôtel, avec sa cravate, nous servait. Alors, mon demi-frère était à ma gauche. Le maître d'hôtel était en train de me servir. Mon demi-frère prend son assiette. Il la soulève. J'ai glissé ma main sur la table. J'ai tapé sur sa cuisse. Arrête, je sois. Baisse l'assiette. Viens que ton voisin, la patience. Dis-lui la patience. Dis-lui, sois derrière le Seigneur. Alléluia ! J'ai honte ! Le pauvre, il n'avait jamais mangé chez un major. Alors, un amiral. Donc, ne sois pas devant le Seigneur. Toujours derrière. Il sait que tu souffres. Il sait que tu dois le servir. À un moment donné, j'ai reçu un appel. On nous a envoyé un mail. David me l'a rappelé tout à l'heure. David me l'a rappelé tout à l'heure. De Madagascar. Un couple s'est présenté à nous comme les deux témoins. D'Apocalypse 11. D'Apocalypse 11. Et leur fils, apparemment, est la racine d'Isaïe. Et ils disent que leur fils est la racine d'Isaïe. D'Isaïe 11. D'Isaïe 11. OK. All right ? Et puis, on a reçu aussi un autre couple. Il y a quelques temps, de la Guadeloupe. Se faisant passer pour les deux témoins d'Apocalypse 11. Ils disent que leur fils étaient les deux témoins de l'Apocalypse 11. C'est un autre couple de la Martinique. Ils sont tous dans mon bureau. Ils sont tous dans mon bureau. Les deux ont dit que nous sommes les deux témoins d'Apocalypse. Maintenant, ça fait six témoins aujourd'hui. Alléluia ! Frères et sœurs, restons derrière le Seigneur. Alléluia ! Restons derrière le Seigneur. Un jour, le diable est venu me voir dans mon son. Il m'a dit, tu es un champion. J'ai reconnu que ce n'était pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te dira jamais que tu es un champion. Parce que de champion, il n'y en a qu'un. Alléluia ! Je me suis réveillé, je lui dis, Satan, tu t'es trompé. Derrière le Seigneur. Derrière le Seigneur. Quand les gens disent, tu es un grand prophète, non, non, non. Derrière le Seigneur. Tu es une grande femme de prophète. Derrière le Seigneur. Ne cherche à contrôler personne. Toi, contrôle-toi toi-même déjà. Cherche à te contrôler toi-même déjà. La maîtrise de soi. Alléluia ! La soixesse. La crainte du Seigneur. La sanctification. La sainteté. La haine du péché. Tous ces fruits. Sont les conséquences de la marche. Sur les pas du Seigneur. Sur les pas de Yehoshua-Mashia. Quand il dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions. Ne crois pas que c'est avec tes pieds. C'est ses pieds qui marchent sur les serpents. Qui ont déjà écrasé. Et quand nous marchons derrière. Lui l'a tapissé déjà à la terre. Il a déjà préparé le chemin pour nous. Alléluia ! Toi, tu crois qu'en tant qu'humain, tu peux écraser le diable ? Un petit sorcier, les sorciers nous mangeaient déjà à l'époque. Un petit sorcier, les sorciers nous mangeaient déjà à l'époque. Et ils continuent à manger les gens. Juste, laissez-le. Souviens-toi à la fois, avant ta conversion, quand on a fallu te tuer par la sorcellerie. Tu te l'as mis en train de tuer. Tu te l'as mis en train de tuer. Un petit sorcier, c'est le Seigneur qui a dépouillé les dominations, les principautés. Qui a triomphé d'elle par la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Donc du coup, quand toi, tu marches sur ses pas, tu as bénéficié. Tu bénéficies de la victoire. Alléluia ! Donc qui guérit ? Qui guérit ? Qui sauve ? Qui a faim que Satan ? Qui devraient-nous adorer ? Qui doit être élevé ? Qui doit être éclamé ? Qui doit être émanifié ? Acclève-le ! Give him a hand clap. Alléluia ! Alléluia ! Acclève-le ! Give him a hand clap. Seigneur. Lord. Seigneur, reçois les acclamations. Pour tes bienfaits. Pour toutes tes oeuvres. Pour toutes tes actions. Reçois les acclamations, Seigneur. Oh oui ! Tu es digne. Tu es digne. L'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir. La gloire, la louange, le neuf. Les actions de grâce. L'agneau, il me lèche. C'est toi qui a vaincu Satan. Quand nous chassons les démons, en fait, c'est toi qui le fais. Quand un est à la guérison, c'est toi qui le fais. Nous le reconnaissons et nous nous inclinons pour le reconnaître encore. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et encore, et encore. Il n'y a pas de guérison en dehors de ton nom. Il n'y a pas de miracle en dehors de ton nom. Il n'y a pas de conversion en dehors de ton nom. Il n'y a pas d'éloignement en dehors de ton nom. Jamais, jamais, jamais. Oh, jamais. Jamais, jamais. Jamais. Nous enlevons le couronne. Nous quittons notre trône. Et nous inclinons. Nous nous abaissons. Pour reconnaître ta seigneurie. Ta majesté. Ta grandeur. Majesté. Un seul a payé le prix. Et c'est toi. Et tu es le seul. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui a mis une clôture autour de Job. Tu as mis une clôture autour de Job. C'est toi. 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 Nous nous connaissons. Nous sommes incapables de produire des bonnes choses. Incapables de guérir. Incapables de sauver. Incapables de faire du bien. Incapables. Pour arrêter le péché. La solution c'est Jésus. C'est Yeroshua Mashiach. Pour arrêter la drogue. La solution c'est lui. Oh oui. Oh oui. Yes he is. Oh oui. He is. C'est toi qui comptes vraiment. C'est toi qui comptes vraiment. C'est toi qui comptes vraiment. Pour prier. Parleur, regardez. Pour prier. C'est toi qui comptes vraiment. Tu es digne de l'ouard. C'est toi. Tu es digne de l'ouard. Oh oui. C'est toi. Tu es digne de l'ouard. Oh oui. Oh oui. C'est toi qui comptes. Yes he is. Il n'y a que toi Seigneur. Il n'y a que toi Seigneur. Il n'y a que toi Seigneur. Nous le confessons. Nous le progrès. Nous le progrès. Nous le progrès. Oh oui. Yes. Oh. Tu es digne de l'ouard. Nous le progrès. Tu es digne de l'ouard. Nous le progrès. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Le Seigneur est en train de revenir Le Seigneur est en train de sauver des familles Des familles Voilà pourquoi de plus en plus des familles sont touchées Il sauve des familles Il sauve nos enfants Les prières faites Pour ta fille, pour ton fils Ne sont pas perdues Le Seigneur est le plus grand économe Le Seigneur est le plus grand Le Seigneur est le plus grand Oh oui ! Abonnez-vous !